Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The King of Tennis sur Crusader Kings 2. Une série dans laquelle on est toujours un petit peu en quête d'empire, on va dire ça comme ça, où on cherche à récupérer du prestige pour pouvoir former notre nouvel empire. Pour ça, il nous faudrait pouvoir probablement aller faire une guerre. Ce serait intéressant, par exemple, contre la Bavière. Je ne sais pas ce qu'on aurait comme CB contre lui. Rien, parce qu'on est en trêve, en fait. C'est une nouvelle session pour moi, donc ça fait un petit moment que j'ai joué la dernière. On pourrait voir aussi, pourquoi pas, pour attaquer éventuellement Byzance, qui n'est pas exceptionnel, avec leur Basilissa. Borgne, à voir, pourquoi pas. Faire les grandes conquêtes, bon les grandes conquêtes, ça ne va clairement pas passer, parce que je vous rappelle, pour les grandes conquêtes, il faut avoir c'est quoi. La taille de l'armée est supérieure ou égale à 95%, donc il faudrait qu'ils aillent beaucoup plus d'armée que nous. Donc, ce n'est pas le cas, évidemment. On pourrait faire des disputes frontalières, tout ce qu'il y a de plus basique. Le problème des disputes frontalières, c'est que c'est très cher en argent, et non seulement en prestige, non en piété aussi. Ok, donc ce serait de la piété, donc pourquoi pas, on pourrait imaginer, effectivement, aller chercher un comté, ça nous ferait déjà un petit peu de prestige. Autre possibilité, on est en train d'essayer de faire une revendication sur Venise, on pourrait essayer peut-être aussi, là également, de faire... Non, on ne peut pas faire une dispute frontalière, ok. Ah d'ailleurs, pour aller à Venise, il faudra passer par des bateaux, à voir. Il n'y a pas de détroit, comme dans le repas. Enfin, je dis ça, en fait, je ne le vois pas, mais peut-être qu'il y en a-t-il un. Ma mission à Rome est un succès. Alors, tu as amélioré les relations avec un mec, mais alors je ne sais pas trop avec qui, c'est un petit peu le problème. Toi, tu es l'évêque de Rome, mais tu as augmenté les relations avec l'évêque de Rome. Lol. Ça, c'est quand même particulier. Ça, c'est quand même particulier, donc le gars, il a amélioré les relations avec lui-même. Ok, bon, pourquoi pas. Je peux toujours cacher Carlotte. Je peux prendre une tech, ok, intéressant. Qu'est-ce que je peux prendre ? C'est sur les tech économiques, ok. Voyons voir, si je veux construire quelque chose à Rome, qui est quand même de loin notre plus avancé, on peut le faire déjà, ok. Si je veux, par exemple, monter mon donjon, il me faudrait le donjon amélioré niveau 6. Donjon amélioré niveau 5, déjà. Infrastructure noble pourrait être intéressant. Également. Donc, infrastructure noble ou donjon amélioré. J'aurais tendance à dire donjon amélioré, personnellement, pour pouvoir aller chercher après le 6. Bon, 5, ça fait pas tant que ça. On pourrait déjà améliorer les fortifications du château, mais c'est pas non plus une importance extrême. Bon, pour le moment, on va attendre un petit peu. On a pas mal d'argent. Quelle est l'idée ? L'idée, bon, fondamentalement, il faudra de l'argent le jour où on veut former un nouvel empire. Il nous faudra 1000. J'ai envie de dire, on s'en moque un petit peu. On est tellement limité par le prestige pour le moment que c'est pas tellement une situation dans laquelle on se trouve réellement. Ce qu'on peut faire, c'est, si on veut utiliser cet argent, on va voir. Je sais qu'on voulait garder peut-être une petite partie pour pouvoir éventuellement faire appel à des mercenaires au cas où la France nous attaque. Ça pourrait être une idée, hein. La France qui est sous l'impératrice Stéphanie. Stéphanie. Ça me paraît tellement pas médiéval comme nom, Stéphanie. Qui a toujours ses 46 000 troupes, quand même. Contre nos 27 000, donc ouais. Mais bon, enfin, de toute façon, je pense pas que ce soit des mercenaires, quelques mercenaires qui nous permettent de faire la différence. En fait, faisons ça, hein, dans le doute, pour faire un petit peu un entre-deux. Et puis, d'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas essayer de la zigouiller, en fait. Ça pourrait être fun. Hein, j'entends, on doit avoir pas mal de possibilités. Elle est 123, quand même. C'est relativement correct. Et on pourrait tout à fait imaginer poser un petit peu quelques problèmes, même si elle a 3 ans. Je sais pas jusqu'où on pourrait aller. Je suis pas sûr qu'en fait, ce soit forcément une bonne chose. C'est pas le bon truc que je vais faire. C'est ça, voilà. Au bout d'un moment, ça va aller à quelqu'un d'adulte. Alors qu'actuellement, quelqu'un qui a 3 ans, ça peut être intéressant. Faudrait peut-être... Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être... Enfin non, elle est même plus jeune. Parce qu'on pourrait faire, c'est zigouiller celle-là quand elle a genre une dizaine d'années pour remettre celle-là, puis remettre une situation un peu problématique en espérant qu'il y ait 2-3 rébellions qui se trament dans le royaume de... Enfin, dans l'Empire de France. Sinon, de notre côté, il y a aussi éventuellement la possibilité d'attaquer, là, le Tarangie. Donc toi, mec, pourquoi est-ce que je pourrais t'attaquer ? Je pourrais revendiquer la Basse Lorraine, qui est un duché quand même. Mais pour une... Une carling, déjà, beurre. Et puis quelqu'un... Enfin, une femme. Donc du coup, je ne pourrais pas vraiment lui donner de terre. Je pourrais, par contre, bon, établir éventuellement un état tributaire. Je pourrais faire des disputes frontalières, encore une fois. Pas très intéressant. On peut regarder, peut-être, typiquement, le duché de Haute-Lorraine, qui, là, pour le coup, est plus intéressant. Est-ce qu'on a des prétendants ? On en a, mais aucun ne voudrait venir chez nous. Bon, ça, c'est un petit peu embêtant. Si on va plutôt de ce côté... Ah ouais, on a monté aussi notre laboratoire. Ok, le roi Léo a hérité de la baronnie, machin chose. Ok, bon, ça, on va... Évidemment, on l'a redonné tout de suite à quelqu'un d'autre. Et puis, ce que je me disais peut-être donner, le duché du Frioul, qui n'est pas exceptionnel. Enfin, qui n'est pas exceptionnel, qui est pas mal. Et puis, ça nous ferait aussi un petit peu de prestige, mine de rien. Si c'est le prestige qu'on cherche, ça peut être intéressant de le créer comme ça. Pourquoi pas ? Alors, du coup, il faudrait donner Véron. Bien que, vous me dire, on pourrait garder le duché, mais c'est pas d'une importance extrême. Je pourrais être double-duc, mais l'idée, c'est qu'à terme, si je me rappelle bien, c'est quand même de prendre le duché du Latium. On verra ça. À qui est-ce que je peux donner ? Alors, on parlait de prétendants. Est-ce qu'on a d'autres prétendants ? Je pense, par exemple, à la Bavière. Par exemple, au duché de Carinty. Est-ce qu'on a des prétendants de ce duché ? Non. C'est dommage, parce que c'est une femme. Donc, on aurait pu même essayer de faire revendiquer un duché, qui a un claim, enfin, une prétention de niveau faible. Tyrol. Tyrol, il est joli. Il est grand, il est fat. Il serait vraiment pas mal à récupérer pour nous. Mais bon, même chose. On n'a pas de prétendants intéressants. En tout cas, de prétendants qui pourraient venir. On voit que le seul homme, entre guillemets, en toute façon, personne n'accepterait, mais le seul homme a déjà des terres, donc on ne peut pas le faire venir à la cour, évidemment. Ok, bon. On n'a pas vraiment, du coup, je crois pas. Ici, on a le royaume de Trébizonde. Donc, avec toi, on a un pack de non-agression, mais ce n'est pas très, très important. On a... Cette baronnie, qui est la baronnie de Gaëta. Elle est de jure dans le duché de Capou. Le duché de Capou, qui semble exister quelque part. C'est vraiment bizarre. Enfin, l'organisation du... De l'Empire Byzantin. Le duché de Capou existe, mais n'existe pas. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est un titre, mais à voir, qui n'est pas lié à de la terre. Qui est chez le duc de Venise. C'est vraiment bizarre. Ok. Ok, donc, le mec, il est duc de Capou, alors qu'il n'est pas dans le... Ok, d'accord. Bon, bref, détail, pour le moment. Laissons un peu passer de temps. Et puis, voyons comment les choses évoluent. L'autre idée, l'autre volonté qu'on a, c'est aussi de nous occuper de ce gars-là. Duc de Soymir, le boiteux. Qui nous déteste, évidemment. On lui a révoqué son comté pour lui reprendre le duché du Latium. Donc, l'idée, ce serait de réussir à le mettre en prison d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on essaie de faire depuis un petit moment et qui ne passe pas pour le moment. Et puis, de pouvoir essayer de lui retirer son duché. Pour pouvoir, nous, avoir le duché du Latium. Votre chien a besoin d'un bon entraînement. Est-ce que je le fais personnellement ? Non, on va gagner du prestige. On va vraiment chercher le prestige. Dès qu'on peut le trouver. On voulait donc, du coup, donner Véron. Bonne chance à toi, effectivement. On froid de Poitou. Ok. Et puis, l'idée, ce serait de donner Véron. Qui est une jolie ville, jolie province. À qui on voulait regarder pour quelqu'un qui avait des revendications. Mais à voir, ça ne sert pas à grand-chose. Honnêtement, on n'a pas vraiment de personne qui peut vraiment prendre des revendications. Donc, du coup, donnons-le à quelqu'un qui soit simplement... Ben, quelqu'un de doué, hein. Notre héritier. Qui est pour le moment notre héritier, mais dont je n'aimerais pas qu'il reste mon héritier. Donc, peut-être pas. Peut-être simplement le chancelier de Jeanne, qui est correct. Qui n'est pas exceptionnel, mais qui est correct. Un petit peu en tout. Accordons-lui un titre foncier. Donc, le comté de Véron. Ça ne pose pas de problème. Voilà, très bien. On a perdu quelqu'un, du coup. On a perdu notre chancelier. Ok. C'est un peu embêtant, par contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un orang qui voudrait... Oui. Toi, tu as un orang. Tu voudrais être au conseil. Tu es un petit peu tout nul, cela dit. Ce n'est pas top. Bon, tu pourrais prendre éventuellement sa place. Mais lui, il ne peut pas faire grand-chose d'autre que ça. Sa place à lui. Bon, pour le moment, on ne va pas trop se poser la question. Parce qu'on n'a pas tellement de problème de ce que tu es là. Mettons un... Ben, mettons l'évêque de Narnie. Pourquoi pas. Ce n'est pas idéal, mais quand même. Et puis toi, tu as comme objectif, si je me rappelle bien, d'aller faire une revendication. Alors, vas-y. On va fabriquer des revendications ici à Gen... Euh, à Venise, pardon. Très bien. Et puis... On va continuer. Et on va donc, du coup, former le duché avant que quelqu'un le fasse. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas, de toute façon. Former le duché du Frioul. Donc, ça va nous donner 200 de prestige. Gros. Voilà. On a créé le duché du Frioul. Parfait. Et puis, alors, à qui est-ce qu'on le donne ? Donc, c'est sur ces trois provinces. Montou. Montou, tu as... Tu es un gamin. Tu as 939... 937 hommes. Mais tu es super beau. Toi, alors, c'est à toi que je viens de donner ça. Tu as 1014. Tu es relativement bon. Relativement correct. Tu es vivace. Tu as des... Bon, tu es cynique, mais tu es charitable et gentil. Donc, pourquoi pas. Trévise. Trévise. Tu as 1400 hommes. Puis, tu es un très, très bon personnage. Pourquoi pas. Ok. Ouais. Je vais te donner à toi. Avec un petit foncier. Le duché du Frioul. Très bien. Go. Voilà. Donc, on a maintenant un duc du Frioul qui n'a pas particulièrement à voir envie d'être au conseil. Donc, ça, c'est bien. Alors que les paysans se préparent au Sémail de printemps, le chaplain de la cour vous suggère de porter la relique en procession et de bénir les champs. Voilà. Qui augmentera les chances de bonnes moissons cette année. Oui. Cela bénira les terres et apaisera les paysans. Non. Je pense que ça ne servira à rien. Ok. Donc, oui. On va perdre du risque local de révolte. Ou prendre le très cynique. Je préfère perdre du risque de révolte. On parlait de tuer éventuellement l'un. Non. Je pense pas. Pas tout de suite. On a notre trêve avec le roi Jocelyn, le feu purificateur. Est-ce que ce serait lui par hasard ? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme possibilité de déclarer la guerre quand on le pourra ? Dispute frontalière, dispute frontalière, dispute frontalière et c'est tout. On peut revendiquer Württemberg mais c'est juste un comté. On peut revendiquer Znojmo mais c'est juste un comté aussi. Ouais. C'est un petit peu embêtant. On verra pourquoi pas. Revendication pour tributaires. Ça peut être intéressant. 8000 de prestige. C'est loin. Je pense que ça va être vraiment compliqué de les atteindre. On a notre sœur, Charlène Riva, qui est morte en mettant au nom d'un enfant. Après un traitement adéquat préconisé par le physicien de la cour Valdemar, ma mère Hélène se sent beaucoup mieux. Peut-être cela mériterait-il des éloges. Je vais faire son éloge à la cour. Tout le monde adore Valdemar. C'est possible parce que j'ai sociabilité et une forte amitié débute entre moi et Valdemar. Ce qui est un bon quand même. Physicien de la cour. Il nous aime déjà à 65, mais ça peut être intéressant d'être sûr qu'il nous est fidèle. C'est pas mal. Et puis, alors, le roi de Trébisonde nous propose de marier notre parent, le prince et héritier. Et puis, notre courtisane Ingeltrude. Si tu veux, je ne sais pas trop ce que fait ma courtisane là-dedans, mais pourquoi pas. Rome, on a perdu les modificateurs, les malus qu'on avait. Donc, maintenant, on a accès à toutes les troupes de Rome. Ça, ce n'est pas dégueu, je pense. Ce qui nous fait quand même près de 8000 troupes personnelles. En termes d'escorte, on est un petit peu au-delà de ce qu'on doit faire. Mon travail à Venise a porté ses fruits. Par corruption, flatterie, extorsion, j'ai réussi à fabriquer une revendication sur le comté de Venise. Elle est plus en avant dans cette revendication. On va perdre du prestige. Bon, ça, c'est un peu embêtant, par contre. Mais bon, si on veut pouvoir en gagner. La mission à Rome est un succès. Parfait. Tu vas... Alors, l'idée, moi, j'aimerais bien... Peut-être qu'on peut essayer de virer le comté de Constanta et que du coup, on pourrait... Ou le duché, il ne pourrait plus être duc du Latium s'il n'avait plus du tout de terre. Donc, on pourrait tout à fait essayer de faire une revendication, cette fois-ci, ici. Pour lui virer son truc du Latium. Ça serait pas mal pour nous. Et puis, alors, regardez Venise. Alors, comment ça se passe, cette histoire ? Je peux aller là ? Non, il faut vraiment... Il faut effectivement des bateaux, quoi. Intéressant. Intéressant, ok. Bon, on va voir ce que ça donne. On va déclarer la guerre à celui-là pour revendiquer Venise. Tout le monde est d'accord, c'est parfait. T'as combien de troupes, toi ? Attends, pas assez, en tout cas, ça, c'est sûr. Ici, on va lever, donc, des bateaux. On va lever aussi, quand même, notre troupe ici. Donc, vous. Plus vous. Alors, vous, plus vous. On va aller ici. Enfin, vous, on va dire tout cela. Ici, on peut le faire aussi, en fait. Fondamentalement, c'est pas très, très important. Et puis, alors là, on a pris la flotte de... On va prendre la flotte du Friul aussi. Et ça devrait, je pense, suffire. Mais bien que... C'est absolument pas sûr. Ici, c'est la flotte de Spolet. Là, ça devrait suffire. On va bien voir, mais je pense que ça devrait suffire. Donc, il a 1 600 troupes. Évidemment, ça va être un problème de santé, mais quand même. Un vilain secret. L'autre jour, alors que je le redais, comme je l'ai fait souvent, j'ai surpris, le duc Landolphe de Haute-Bourgogne. Et ma courtisane, UT, en flagrant délit. Le duc Landolphe de Haute-Bourgogne. Alors, c'est scandaleux. Ils doivent être dénoncés. Rendu public. La chair est faible. Où je vais en tirer parti ? Le duc de Haute-Bourgogne. Ce n'est pas le gars qu'on aime le plus, mais c'est un bon personnage quand même. Donc, ça pourrait être assez intéressant de dire qu'on abandonne un petit peu l'idée. Pourquoi d'ailleurs il ne m'aime pas trop ? Ça m'étonne. Ça ne doit pas faire très longtemps que j'ai donné la Haute-Bourgogne, a priori. Convoit le titre. Ah, oui, Royaume de Bourgogne. Alors, au moins un moine de la région vous demande de faire don de votre relique familiale à l'église. Après tout, dit-il, il n'est pas juste qu'un homme détienne ce qui appartient à tous les chrétiens. Alors, je pourrais obtenir le trait humilité et je gagnerais 30 de piété. Humilité, non, non, pas piété, je m'en fous. Le doigt de Saint-Jean est détruit. Alors, qu'est-ce que c'est que le doigt de Saint-Jean ? J'imagine que ça me donne du prestige. Du coup, ça m'embête un petit peu. Un os du doigt d'un saint, est-ce que c'est ça ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le pied d'un saint. Le doigt de Saint-Jean nous donne de l'érudition, du prestige mensuel, bon, pas énormément de la piété. Non, allez-vous faire voir. J'en ferai donc lors d'une cérémonie. Là, je gagnerai du prestige, mais 30. Et puis, j'ai plus 25 d'opinion des vassures ligueux. Bon, pendant un an, ouais, voilà. Ou quelqu'un peut-il me débarrasser de cet énergumène ? Opinion de la part des vassures ligueux, moins 10. Ah, ça fait plaisir. Bon, mais pour un an, ouais. Ok, on va accepter pour un an, même pas en fait. Pas trop longtemps. À voir, le gars va venir avec son armée, quand même. Essayer de nous gonfler. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous, vous allez rester là. Vous allez vous accrocher, donc embarquer. Voilà. Toi, tu vas aller... Je ne sais pas si on peut... Non, on ne peut pas aller là. Donc, tu vas aller là. Et puis, vous allez... Hop ! Deuxième guerre civile de province pour instaurer la succession de partages saliques contre... Ah, non, on s'en fout, ce n'est pas mon problème, ça. Et nous, on va aller tout de suite s'occuper, ici, à Rome, de celui d'ici. On va mettre nos... Ouais, toi, typiquement. Conrad. Ici, c'est l'armée qui a l'air d'être la plus grande. Bon, pas énormément, mais quand même, un petit peu. Donc, on va mettre le deuxième meilleur. Donc, on a Conrad dans la jamie. Peut-être l'autre Conrad. Il y a deux Conrad, en fait, ok. Ou Rodolfo. Qui est un meilleur commandant de cavalerie. Il y a un peu plus de cavalerie sur ce flanc-là, mais pas énormément. Mettons donc peut-être lui. Et puis, toi, tu vas te mettre ici. Et puis, on va aller s'occuper de l'armée vénitienne, ici. Ça devrait être assez tranquille. Château de Bellevoir. Les chevaliers de Saint-Jean ont établi une nouvelle propriété dans le Sheikah de Safed. Ok. Alors, j'ai des troupes des vassaux qui sont là depuis trop longtemps. Ok, j'imagine que c'est les bateaux. Bon, ben, je ne peux pas faire grand-chose pour ça. Enfin, si, en fait, tu peux très bien les virer. Voilà, on ira les rechercher après, ce n'est pas grave. Et puis, un enfant sans intérêt d'éducation. Notre fils, dont j'aimerais qu'il soit mon héritier, ce serait pas mal. Mais on va attendre, évidemment, qu'il soit adulte, a besoin d'un intérêt d'éducation. Le mieux, ce serait clairement militaire. Mais pour Nanon Junior, il a quelque chose qui ne fonctionne pas trop avec ça. Il est, en fait, en caractère idolâtre. On pourrait sinon aller chercher... Alors, bon, il n'a pas de bonus, mais il n'a pas de malus non plus. Donc, on pourrait aller chercher ça. Chercher Diplomatie pour essayer d'en faire un personnage relativement équilibré. Pourquoi pas ? Ça pourrait être l'autre possibilité. Sachant qu'il est déjà relativement correct dans toutes les autres disciplines. Pourquoi pas aller le monter en Diplomatie ? Ce qu'on peut regarder, c'est qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme tuteur, en fait. Si, typiquement, je cherche Diplomatie, est-ce que j'ai un bon tuteur ? J'aurais Hélène, mais elle est relativement non. Elle a l'air vieille, mais elle a 66 ans, ça va. Bon, on dirait que ça va, mais... Donc, Roséder King, je ne suis pas sûr que ça ait si longtemps que ça. Ouais, ça peut être assez limite. On aurait, si jamais, le Duc de Spolette. Qui pourrait tout à peu fonctionner. Mais là, quand même, quelques traits assez négatifs. Alors, anxiété, ça va. Mais Avarice, Colère, je ne suis pas fan. Avarice, ça va. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas trop un problème. Colère, je ne suis pas immense et non fan, mais pourquoi pas. Et puis, Gentillesse, non plus. Je ne suis pas super fan. Si, par contre, on va le chercher. Donc, nous, on pourrait être son... Ça pourrait être intéressant que nous, on soit son tuteur. Donc, peut-être, ouais, peut-être partir sur de l'intrigue. Donc, faisons-le. Déjà. On va être, nous, son tuteur. Et puis, on va partir sur de l'intrigue pour toi, mon fils. Et puis... Continuons notre petite guerre. Qui, j'espère, va nous rapporter quand même un peu plus de prestige que ce qu'elle nous en a coûté. Cette bataille devrait nous en rapporter un peu aussi, typiquement. Ouais, 5.9, c'est quand même pas exceptionnel. On va essayer de suivre un petit peu son armée, voir où elle va. Ma femme, Carlotte, est enceinte. Ok. Très bien. Donc, on n'arrive pas à choper son armée avant qu'elle se replongue dans les bateaux. Bon, c'est pas très grave. On va essayer d'éviter de venir là où il y a éventuellement de l'attrition à cause de la maladie. Ok. On a savaté son armée. On a 100%. C'est parfait. Elle va offrir la paix. Appuyer nos exigences. C'est très bien. On a usurpé le titre comté de Venise. La guerre de revendication de Venise a pris fin. Le roi Léo a gagné et on a gagné un petit peu de prestige. C'est parfait. Du coup, toi, t'as plus rien. C'est très bien pour moi. On va relâcher notre troupe. On n'a plus que notre escorte. On est obligé, cela dit, d'utiliser... On reste obligé d'utiliser des bateaux. Donc, on va quand même aller prendre... Récupérer les flottes de notre vassal. Toi, tu vas tout de suite embarquer. Et on va aller se remettre. Voilà. Très bien. Et puis, alors... La flotte. Nickel. Et toi, tu restes par ici. Il n'y a pas de souci. En termes de... Taille d'escorte, on a augmenté, mais pas énormément. Donc, on a récupéré Venise. Alors, ça, ça peut être intéressant de garder. C'est une jolie, jolie province aussi. Donc, je pense que celle-là, on va la garder. En plus, elle est de jure. Elle est dans le duché de Venise, qui est a priori juste le duché de Venise. Donc, pas... Enfin, c'est juste Venise. On peut peut-être le créer. On pourrait éventuellement le créer. Bon, ça nous poserait problème si on voulait avoir vraiment... Vu qu'on cherchait à avoir le duché du Latium, on ne pourrait pas avoir un troisième duché. Donc, ça nous donnerait du prestige, mais ça nous poserait problème à terme. L'autre jour, alors que je rodais, comme je le fais souvent, le duc Titiano de Suse. Suse, c'est là. Si je ne m'encours pas. C'est toi, donc, Titiano. Tu m'aimes bien. On va te dire la chair est faible aussi. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode, puisqu'il est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501